Chère Père, vous êtes prêtre à l'île de Ré, et en particulier à la flotte en Ré, où une statue va être déplacée. C'est un souvenir de la guerre, c'est aussi un symbole assez universel d'accueil, puisque une mère, une maman, vous accueillent les bras grands ouverts à l'entrée de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à cette statue, en fait ? Bonjour, oui, je suis prêtre en effet à l'île de Ré, mais je m'exprime ici à titre personnel. Je ne pense pas m'exprimer à la place de tous les paroissiens, ni au nom de la paroisse en tant qu'institution canonique. Donc, je fais un petit rectificatif par rapport à votre question. Vous dites que la statue va être déplacée. Je crois que c'est une prise de position peut-être active. Il n'est pas forcément question de la déplacer, justement, parce qu'il y a un souhait qui est celui de la libre-pensée, qui voudrait en effet faire déplacer cette statue. Mais il y a une opposition, maintenant, à ce projet, qui vient naturellement de la commune, c'est-à-dire de la municipalité, et en même temps de nombreux et de milliers de personnes qui ont signé en faveur du non-déplacement de cette statue. Donc, on n'est pas sûr du tout qu'elle soit au terme, si vous voulez, des différentes jurisprudences, ou enfin, au plan juridique. Il y a déjà eu, évidemment, en première instance, le tribunal administratif a, dans un premier temps, donné raison à la libre-pensée, en appel également, mais la commune ne baisse pas les bras, puisque l'intention allait jusqu'au Conseil d'État, et même peut-être encore à une instance supérieure au plan européen. Donc, il n'est pas sûr du tout que la statue, un jour, soit déplacée, finalement. C'est un feuilleton à rebondissement. Ah ben oui, tout à fait. Ça dure déjà depuis 2020. Ça fait déjà maintenant... On entre dans la troisième année, enfin, deux ans et demi. Et, compte tenu du temps qu'il faudra à la justice et aux différentes instances concernées et consultées pour se prononcer, il y en a bien encore pour un ou deux ans, enfin, je pense. Mais ça coûte des fortunes, non ? Eh bien, évidemment, ça coûte des fortunes, parce que... Enfin, des fortunes. Il faut payer les avocats, évidemment, aux différentes instances. Mais ça coûte aussi, je pense, à la libre-pensée. Et voilà, chacun, en fonction de ses convictions, évidemment, met l'argent qu'il estime devoir mettre pour défendre sa position. Alors, concernant cette statue, il faut se replacer dans le cadre de la laïcité. Donc, les lois s'appliquent différemment dans l'espace qui est concerné. Il y a l'espace public, il y a l'espace de l'État, et il y a l'espace privé. Donc, a priori, c'est vrai qu'après 1905, un maire n'était pas censé construire, faire construire, une statue sur l'espace de l'État, de la commune. Alors, dans la loi de 1905, il y a un article, effectivement, qui est l'article 28, autant que je me souvienne, qui, effectivement, demande qu'aucun signe religieux, hormis s'il s'agit d'une église, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut construire une église, parce que l'église sert au culte, et la loi de 1905 respecte le culte, et elle n'intervient pas dans cette liberté-là. Mais tout autre signe religieux ne doit pas être, en effet, édifié sur un terrain communal. Alors, pour ce qui concerne la statue de la flotte, c'est une statue qui était sur un terrain privé, et la statue a dû être déplacée à la suite d'un réaménagement, du contournement, si vous voulez, de la commune. C'est-à-dire que la route principale traversait la commune autrefois, et ensuite, eh bien, on a fait un contournement, et donc, la statue a dû être déplacée. Et du terrain privé, elle est arrivée sur une partie, une parcelle, si vous voulez, d'un terrain, qui était un terrain privé, en fait. Mais le privé, pour des questions de voirie, et d'alignement de son immeuble, enfin, du moins de son terrain, plus exactement, il a dû reculer le mur. Et donc, la statue s'est trouvée, elle, en avant du mur du propriétaire. Alors, est-ce que le terrain est communal ? C'est pas si simple que ça. Les recherches ont montré qu'il y avait une indivision sur ce terrain, et qu'actuellement, ce serait en indivision avec un des propriétaires du terrain qui a dû reculer pour des questions de voirie, et la commune. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Par ailleurs, je pense que juridiquement, il faut regarder qu'est-ce qui fait, au fond, autorité dans l'affaire. Est-ce que c'est le droit de propriété, ou est-ce que c'est le cadastre ? En principe, c'est plutôt, je crois, le droit de propriété. Et donc, la propriété, elle serait actuellement partagée, en indivision. Moi, je constate, si vous voulez, que les habitants sont très attachés à cette statue. Alors, pourquoi ils se sont attachés ? Parce que, justement, il y a quelqu'un qui veut la déplacer. Et, au fond, qui est-ce qui a lancé, au fond, l'affaire ? C'est la libre-pensée. Parce que personne, depuis plus de trente ans que la statue se trouve à cet endroit, personne ne pense à la déplacer. Personne. C'était surtout à l'occasion de l'accident qu'il a renversé ? C'est l'accident qui a, d'une certaine façon, réveillé, oui, la libre-pensée. Voilà. Qui, jusqu'à maintenant, n'avait rien dit, vous voyez. Depuis plus de trente ans, n'avait rien dit du tout. Mais peut-être que la libre-pensée est en train, actuellement, de se redonner un peu de, je ne sais pas quoi, de raisons d'exister. À la manière un peu de XIXe siècle, quand même, à mon avis. Et donc, elle cherche un peu à éradiquer un peu tout ce qui serait non conforme à la loi française. C'est-à-dire éliminer tout bâtiment, pas tout bâtiment, parce que s'il est cultuel, on ne peut pas le faire, mais tout signe, statue, calvaire ou autre signe catholique dans l'espace public. C'est peut-être, en ce moment, une manière à l'aller-penser de remanifester son existence, peut-être. Bon, merci beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère, pour de nouvelles émissions sur notre chaîne de vidéos par Wattier. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada